La parole de Dieu est une éloque à mes pieds, je marcherai joyeux sur la route sans brochet. Lectio Divina Lectio Divina Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina Lectio Divina Leur se frétrira, la fleur s'effanera, mais la parole dit que jamais ne passera. Je me réconforte dans la parole des dieux l'éternel, ne crains rien, je suis ton Dieu. Lectio Divina Leur se frétrira, la fleur s'effanera, mais la parole est une éloque à mes pieds, je marcherai joyeux sur la route sans brochet. La lumière du Christ me guidera vers l'attitude de ma demeure éternelle. Que ce soit la nuit ou le jour, quels que soient les intempéries, ma route émile et sans danger, je marcherai. Tout cela, la terre repassera, leur se frétrira. Lectio Divina Votre émission, notre émission de méditation et de partage biblique. Lectio Divina Notre émission de lecture priante de la Bible Notre émission d'écoute de la parole de Dieu En ce troisième dimanche de temps de l'Avent, l'Église Notre-Mère nous propose la méditation tirée de l'Évangile de Saint-Luc, chapitre 3, versets 10 à 18. Ainsi, chers auditeurs, chères auditrices, nous vous prions d'apprêter l'espace, la Bible et de prier avec nous. Nous allons prier dans le livre de Cantique d'Isaïe, chapitre 12. Laissons éclater notre joie, Dieu est au milieu de nous. Voici le Dieu qui me sauve, j'ai confiance, je n'ai plus de crainte. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur, il est pour moi le salut. Laissons éclater notre joie, Dieu est au milieu de nous. Rendez grâce au Seigneur, reclamez son nom, annoncez parmi le peuple ses hauts faits. Rendez grâce au Seigneur, rédite le sublime et son nom. Laissons éclater notre joie, Dieu est au milieu de nous. Jouez pour le Seigneur, car il a fait des prodiges que toute la terre connaît. Jubilez, criez des joies habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Laissons éclater notre joie, Dieu est au milieu de nous. L'Esprit de Dieu qui habite dans nos cœurs L'Esprit reçu le jour de notre baptême Fait nouvelles d'autres mondes L'Esprit de Dieu qui habite dans nos cœurs L'Esprit reçu le jour de notre baptême Fait nouvelles d'autres mondes Nous avons besoin de toi, Esprit d'amour Pour allumer le feu de l'amour de Dieu Là où la hélas semble avoir le dernier mot L'Esprit de Dieu qui habite dans nos cœurs L'Esprit reçu le jour de notre baptême Merci Après ce moment de prière Commençons notre lecture Pour votre rappel, la méditation d'aujourd'hui est tirée de l'Évangile de Saint Luc, chapitre 3, verset 10 à verset 18 Écoutons Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc Au chapitre 3, du verset 10 au verset 18 Les foules interrogeaient « Que devons-nous faire ? » Ils répondaient « Que celui qui a deux vêtements en donne un à celui qui n'en a pas et que celui qui a de quoi manger fasse de même » Arrivent alors les collecteurs de l'impôt pour être baptisés Ils lui disent « Maître, que devons-nous faire ? » Jean leur répond « Ne persévez rien de plus que ce qui est dû » Les soldats interrogeaient à leur tour Ils lui disent « Et nous, que devons-nous faire ? » Il leur répond « Ne brutalisez personne et ne faites pas de chantage Contentez-vous de votre paye ? » Le peuple était dans l'attente et tous se demandaient si Jean ne serait pas le Messie Alors Jean leur répondit à tous « Moi, je vous baptise avec du loup mais un autre vient plus fort que moi Je ne suis pas digne de délier les lacets de ses sandales Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu Il tient dans sa main la pelle pour nettoyer son blé Il rassemblera le grain dans son grenier Mais la paille brûlera dans le feu qui ne s'éteint pas Avec ses instructions et beaucoup d'autres Jean annonçait au peuple la bonne nouvelle Acclamons la parole de Dieu L'ouange à toi Seigneur Jésus Gardons un moment de silence Les silences pour relire le texte Les silences pour méditer le texte Les silences pour intérioriser ses textes Cela se passait à Bethany Au-delà du Jourdain Cela se passait à Bethany Comme l'a dit le prophète Isaïe Je suis celui qui crie dans le désert Comme l'a dit le prophète Isaïe Gardons un moment de silence Le chemin du Seigneur Cela se passait à Bethany Voici les moments de partage Le moment où nous allons partager ce qui nous a touché Nous allons partager ce qui a attiré notre attention Nous allons partager les textes qui a frappé notre regard Le verset qui m'a touché Que nous faut-il donc faire ? La phrase qui m'a interpellé davantage est celle-ci Il vient celui qui est plus puissant que moi Lui vous baptisera dans le Saint-Esprit et le feu Nous venons de terminer la première étape Qui a consisté à centrer notre attention sur le texte Par la lecture Les moments de silence, de méditation Mais le partage Cette fois-ci Nous allons encore écouter Notre texte de méditation Les textes de méditation tirés de l'évangile de Jésus-Christ C'est l'ancien Luc Chapitre 3 Verset 10 à 18 Écoutons Et le fou l'interrogeait En disant Que nous faut-il donc faire ? Il leur répondait Que celui qui a deux tuniques Partage avec celui qui n'en a pas Et que celui qui a des quoi à manger Fasse de même Des publicains aussi Virent se faire baptiser Et lui dire Maître Que nous faut-il faire ? Il leur dit N'exigez rien au-delà de ce qui vous est prescrit Des soldats aussi l'interrogeaient en disant Et nous Que nous faut-il faire ? Il leur dit Ne molestez personne N'estorquez rien Et contentez-vous de votre solde Comme le peuple était dans l'attente Et que tout Se demandait en leur cœur Au sujet des gens S'ils n'étaient pas les Christ J'en prie la parole Et leur dit à tous Pour moi Je vous baptise avec de l'eau Mais viens le plus fort que moi Et je ne suis pas digne De délier La courroie de ses sandales Lui vous baptisera Dans l'Esprit Saint Et le feu Il tient à s'en mettre la pelle Avanée Pour nettoyer son air Et recueillir le blé Dans son grenier Quant au bal Il le consumera au fait Qu'il ne s'éteint pas Et par bien d'autres exhortations Encore Il annonçait au peuple La bonne nouvelle Après ces lectures Des textes de méditation Gardons un moment de silence Un moment de silence Pour saisir le message Que le Seigneur nous donne Pour saisir la pertinence Du texte Et surtout Ce qui nous a touchés Et pourquoi cela nous a touchés J'envoie Jésus Qui vient vers lui Voix sous l'Aignan Qui enlève les péchés J'envoie l'Esprit Des lunes colons Naissons du ciel Et demeurer sur lui Cela s'est passé à Bethany Au-delà du jour-là Cela s'est passé à Bethany Nous pouvons reprendre Avec notre partage Le partage Du message Que les textes nous donnent Que Dieu nous donne Alors Jean leur répondit A tous Moi Je vous baptise avec du loup Mais un autre vient Plus fort que moi Je ne suis pas digne De délier les lacets De ses sandales Lui Vous baptisera Dans l'Esprit Saint Et le feu Par ses versets Jean Baptiste crie dans le désert Pour préparer la venue du Sauveur Il demande au peuple De se convertir De se purifier Pour rectifier leur vie Il baptise dans l'eau C'est-à-dire Enlever la souillure du péché Pour devenir un homme nouveau Moi J'ai été baptisé Petit enfant Par là Je suis Enfant de Dieu Par le baptême Je suis né de nouveau J'ai quitté les ténèbres Pour vivre Dans la lumière Du Christ Et le Saint-Esprit Me donne la force Les dons nécessaires Pour vivre En enfant de Dieu Être missionnaire De l'Évangile Le même Esprit Saint Mais donne-le C'est la force De renier A ce vieil homme Qui se laisse égarer Par ses passions Et à renouveler Spirituellement À partir De l'intérieur Et se débarrasser De tout ce qui est mauvais Exemples Paroles Méchantes Emportements Etc Etc Par le baptême J'ai été enseveli Et ressuscité Avec le Christ Afin que le vieil homme Qui est en moi A été mis En croix Avec Christ Et les forces Vives du péché Ont été détruites Saint Paul dit Le baptême Accompagné D'une conversion Y compris L'initiation A la vie chrétienne Pour que ça ne soit Pas seulement Qu'un rite Le baptême Ne doit pas être Un rite Pour nous chrétiens Le baptême Le baptême doit être Un état De conversion Parce que Jésus Nous dit Et avait dit À ses apôtres Allez dans toutes Les nations Baptisées Au nom du Père Et du Fils Et du Saint-Esprit Par ce baptême Nous devenons missionnaires Combien des gens Ont régné Leur baptême Et ceux qui vivent Encore sans être baptisés Nous Les baptisés Nous devons Évangéliser Et aller Dans les périphéries Existentielles Pour annoncer La bonne nouvelle Que nous faut-il Donc faire L'évangile De ce dimanche M'invite D'une manière Précente Que je puisse Entrer dans la joie De fête Toutes proches Cette joie profonde Sans réticence Ni faux semblant D'un si grand mystère Que je célèbre Avec un cœur Vraiment nouveau Je sais bien Que le Sauveur Qui vient Est un homme De paix Et de l'unité Je lance Une vibrante Invitation Avant l'arrivée Du Messie Je me réjouis Je tressaille Dans l'égresse Je évite De perdre La maîtrise D'un monde Devenu fou Je me refuse Aussi D'une tragique Indéniable De ma situation Qui peut Me pousser Au découragement Ne laissez pas Mes mains Défaillir Car le Seigneur Est là Il m'apporte Le salut Ce message Est un cri D'espérance Qui s'adresse A moi Le Sauveur Est proche Je dois y croire D'autant plus Firmement Que les temps Sont durs Je me prépare Et hâte A sa venue Mais que dois-je faire Partager avec les nécessités Me comporter Avec justice Sans oublier Que le Sauveur Est aussi juge Qui me demandera De compte Il vient Celui Qui est plus puissant Que moi Lui Vous baptisera Dans l'Esprit Saint Et le feu Celui Dont parle Jean le Baptiste C'est le Christ Le Seigneur Vient Il est proche Bientôt Nous fêterons Noël L'Emmanuel Dieu avec nous Et cela Remplit mon cœur De joie Et je pense bien Le vôtre aussi Ce troisième dimanche De l'Avent En effet Est appelé Le dimanche De la joie Cette joie Qui a sa source En Dieu En sa présence Parmi nous Cette joie Du cœur Qui trouve Sa plénitude En pratiquant La justice Et le partage M'est dit Saint Jean Baptiste Dans l'Évangile D'aujourd'hui Le baptême Mon baptême Dans l'Esprit Saint Et le feu Me rend témoin De la solidarité Et de la justice La solidarité Et la justice En effet Ce sont Deux exigences Fondamentales De ma foi Sans elles Je ne peux pas Bien me préparer A la venue du Seigneur Dans ma vie Et préparer La venue du Seigneur Aussi Dans mon entourage En ce temps d'avant En préparation A la fête de Noël De nombreuses initiatives Attirent mon attention Et mon regard Vers les plus nécessiteux Les plus pauvres Les plus pauvres Les excluent Je ne peux pas Être dans la joie Du Seigneur Sans la partager Sans la donner Aux autres En particulier La partager Avec ceux Et celles Qui sont Les plus Éprouvés Par la précarité Par la maladie La solitude Et d'autres mots La réponse N'a pas changé Qu'est-ce que je dois faire C'est pratiquer Le partage La solidarité Et le respect De l'autre C'est ainsi Que je me prépare A cette belle fête De Noël Alors ma joie S'unit Et s'épanouit Dans le partage En partageant La joie Avec les autres Pas seulement la joie Mais comme je disais aussi La solidarité Nous venons de terminer La deuxième étape De notre Lectio Divina Cette étape Qui concentre Notre attention Sur le message Que Dieu nous donne Au travers De sa parole Tirée De notre texte De méditation Sous-titrage ST' 501 Maintenant nous passons A notre troisième étape La troisième étape Qui commence par De nouveau une lecture Évangile de Jésus Christ Selon Saint Luc Les foules Qui venaient Se faire baptiser Par Jean Lui demandaient Que devons-nous faire Jean leur répondait Celui qui a deux vêtements Qu'il partage Avec celui Qui n'en a pas Et celui Qui a de quoi manger Qu'ils fassent Qu'ils fassent De même Des publicains Collecteurs D'impôts Vint aussi Se faire baptiser Et lui dire Maître Que devons-nous faire Il leur répondit N'exigez rien De plus De ceux Qui vous est fixé A leur tour Des soldats Lui demandaient Et nous Que devons-nous faire Il leur répondit Ne faites ni violence Ni tort A personne Et contentez-vous De votre solde Or Le peuple Était en attente Et tous Se demandaient En eux-mêmes Si Jean N'était pas Le Messie Jean S'adressa Alors à tous Moi Je vous baptise Avec de l'eau Mais il vient Celui qui est plus puissant Que moi Je ne suis pas digne De défaire La courroie De ses sandales Lui vous baptisera Dans l'Esprit Saint Et dans le feu Il tient à la main La pelle avanée Pour nettoyer Son air À battre le blé Et il amassera Le grain Dans son grenier Quant à la paille Il la brûlera Dans un feu Qui ne s'éteint pas Par ses exhortations Et bien d'autres encore Jean Annonçait au peuple La bonne nouvelle Encore Chers auditeurs Chers auditrices Nous vous invitons A un petit moment De méditation Un petit moment De silence Les silences Pour Préparer La réponse Que nous allons donner Au Seigneur Par rapport au message Au message reçu Il avait du feu Dans le cœur Jean le Baptiste Quand il annonçait Le temps du sauveur Il ouvrait de nouveaux Chemin Jean le Baptiste A ce que l'espoir Menait au jour d'un Écoute 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 L'amour au fond de toi Écoute 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 Il te parle tout bas De préparer la route Écoute Il a fait signe À ses amis Jean le Baptiste Pour qu'il reconnaisse Enfin le Messie Mais il avait parlé Si fort Jean le Baptiste Que tous les puissants Ont voulu S'amor Écoute Écoute L'amour au fond de toi Écoute Écoute Il te parle tout bas De préparer la route Voilà Nous allons répondre au Seigneur Répondre par une prière La prière Qui est pour nous Un moyen de parler à Dieu Autant que la Bible Est pour nous Un moyen Que le Seigneur Utilise pour nous parler Voilà Nous allons Répondre au Seigneur Répondre au texte Que nous avons médité aujourd'hui Au travers de notre prière Alors Jean leur répondit A tous Moi Je vous baptise Avec du loup Mais un autre vient Plus fort que moi Je ne suis pas digne De délier Les lacets De ses sandales Lui Vous baptisera Dans l'Esprit Saint Et le feu Seigneur Par le baptême Nous devenons Enfants de Dieu Donne-nous la force De devenir Des vrais missionnaires Pour aller annoncer L'Évangile A temps Et à contre-temps Pour la conquête Des âmes perdues Amen Veillez et priez Dans l'attente Le jour Veillez et priez Pour ce qu'elle Amour Veillez et priez Dans l'attente Le jour Veillez et priez Pour ce qu'elle Que nous faut-il Donc faire Voici le Dieu Qui me sauve J'ai confiance Je n'ai plus De crainte Ma force Et mon chant C'est le Seigneur Il est pour moi Laisse sa vie Laissez éclater Ma joie Car Dieu Est au milieu De nous Amen Veillez et priez Dans l'attente Des jours Veillez et priez Au secrète De l'amour Veillez et priez Dans l'attente Des jours Veillez et priez Au secrète De l'amour Il vient celui Qui est plus puissant Que moi Lui Vous baptisera Dans l'esprit Saint Et dans le feu En ce temps d'avant Aide-moi Seigneur A préparer Ta venue Ouvre mes yeux Seigneur Pour que je puisse Te reconnaître En chacun De mes frères Et soeurs Ouvre mes oreilles Seigneur Que je puisse Entendre L'appel De ceux Qui ont faim De ceux Qui sont seuls De ceux Qui sont opprimés Ou mis de côté Les mal aimés Au Seigneur Ouvre mon cœur Ouvre le cœur De tous les auditeurs Qui nous suivent Qui nous suivent En ce moment Que nous sachions Nous aimer Les uns les autres Comme tu nous aimes Rénouvelle à moi A nous Seigneur Rénouvelle ton esprit saint Et rends-nous libres Et solidaires Les uns envers les autres Amen Et quand il se fait tard Partez pour un ailleurs Demeurez à l'écart Et priez le Seigneur Voilà chers auditeurs Chers auditrices Notre émission arrive Pratiquement à sa fin Comme vous pouvez les remarquer Les textes De notre méditation D'aujourd'hui Répondent à une question La question exprimée Par le nouveau converti Le nouveau converti Qui pose des questions A Jean-Baptiste Jean-Baptiste Qui est le prophète Qui annonce La venue du Messie Mais aussi Qui prépare le chemin Et qui prêche Pour la conversion Des personnes Qui dit conversion Dit changement C'est pourquoi Jean-Baptiste Qui répond à des questions De nouveaux convertis Sur le changement Il attire notre attention Sur un changement Qui conduit Au pardon du péché Un changement Qui conduit A l'amour Cet amour Qui nous exige Le partage Cet amour Qui nous exige La justice Aux uns Aux uns la justice Aux autres Le partage Bref La conversion De coeur Cette conversion Qui nous prépare A accueillir le Messie Qui va arriver bientôt Cette conversion Qui nous prépare Vers l'avènement Du Messie Un Messie Qui nous apporte La joie Le bonheur Et des bénédictions Voilà avec ces mots Nous remercions Toute l'équipe Qui a travaillé Partipé à cette émission Ainsi L'émission D'aujourd'hui A été animée Avec la participation De Maman Marie Paul Cabeza Coopératrice Chez les filles De Saint-Paul De la paroisse Saint-Michel A Bandal C'est le frère Jérôme Louemba Luzolo Fidèle de Saint-Paul Deuxième riz Limété Voilà chers auditeurs Chers auditrices Avec joie Nous voulons Remercier L'équipe technique Qui nous a accompagnés Dans la réalisation De cette émission Nous avons Olivier Nguessi A la machine Et la sœur Rita Fidèle de Saint-Paul Réalisatrice C'était Papa Paulin Zaboudi Tancel L'animateur biblique Notre-Dame d'Afrique A l'animation De l'émission Portez-vous bien A samedi prochain Merci Chers auditeurs Et auditrices Vous venez de suivre Lectio Divina Une émission Réalisée Par les filles De Saint-Paul Au revoir Et à la prochaine Lectio Divina Lectio Divina Lectio Divina Lectio Divina Lectio Divina Le revoir Lectio Divina Le revoir Lectio Divina Que l'on se trétrira